Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce samedi 22 juillet 2023, midi 10h du Québec. Heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube. Merci à ceux qui sont abonnés. Ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des messages et des liens. C'est vraiment très apprécié. On revient sur ce sujet qui fait trembler beaucoup de monde en ce moment, surtout ceux qui ont des informations et qui ne veulent pas les partager, comme le secteur privé de l'aviation, les services de renseignement. Il y a plein de gens haut-gradés dans les gouvernements, un peu partout, mais là, on parle surtout des États-Unis. Et je vous parle de ce phénomène d'OVNI qui est récurrent, qu'on n'arrête pas de voir évoluer cette question-là. On voit les gens qui sortent de plus en plus, les pilotes, les gens de partout, de tous les secteurs, de gens qui sont dans des positions gouvernementales, qui sortent des lanceurs, des sonores d'alarme. On en a eu quelques-uns, David Grush, entre autres. Et là, ça a fait une boule de neige. Les médias en parlent un peu, pas beaucoup, mais tu as Fox News qui parle assez régulièrement de ça. À l'époque, tu avais Tucker Carlson, je vous en partageais beaucoup, de ses interventions sur le sujet, parce qu'il était vraiment intéressé par le sujet. Et maintenant, comme il n'est plus à Fox News, c'est Laura Ingraham qui a pris la relève, entre autres, et Jesse Waters. Hier, elle avait comme invité Jeremy Corbell, que tout le monde connaît, qui est aussi un ufologue, puis qui fait beaucoup de documentaires. Et suite à la sortie de David Grush, qui a dit que ça fait longtemps que le secteur privé et des hauts dirigeants du gouvernement américain ont connaissance de l'existence d'écrasement, puis qu'ils ont en leur possession peut-être même du matériel, ça a fait de boule de feu. Puis au Sénat, je vous ai parlé de Chuck Schumer qui a passé ou qui veut passer une loi, parce que c'est une question qui est bipartisane, il n'y a personne qui s'obstine là-dessus, ni les démocrates, ni les républicains. On va aller écouter l'entrevue qu'elle avait avec Jeremy Corbell, vraiment intéressant, je vous l'ai traduit au fur et à mesure. On n'est pas au bout de nos peines avec cette question ovni qui maintenant, même les scientifiques l'admettent, on n'est probablement pas les seuls dans l'univers. Une chose qui peut amener les démocrates et les républicains ensemble, c'est les UFOs. Donc qu'est-ce qui peut amener les démocrates et les républicains à s'entendre? Les ovnis. Pourquoi le gouvernement n'est pas honnête avec nous? Pourquoi il est classifié, garde classifié, plein de preuves qu'on devrait avoir entre nos mains et que le public devrait aussi être capable d'avoir accès? Ils nous disent toujours, ça n'existe pas, ça n'existe pas, mais comme dit un autre sénateur ou membre du Congrès, il nous dit, ça n'existe pas, ça n'existe pas, mais ils nous bloquent l'accès aux documents. Si ça n'existe pas, bien, pourquoi tu le caches? Donc, ils veulent nous bloquer l'accès pour prouver que ça existe, dans le fond, nous dit le sénateur. Et on va aller jusqu'au fond de la question, on n'arrêtera pas de talonner les services de renseignement, dans le fond, c'est ça qu'il veut dire. Peu importe quelle est la vérité, on ne va pas arrêter. On est écœurés, comme il dit, avec les cachettes et les cachotteries. Donc là, on nous annonce un autre, imaginez-vous, comité de la Chambre, pour faire entendre et plusieurs témoins, dont c'est sonore d'alarme, je m'imagine. Donc, ce qu'ils appellent maintenant les fameux phénomènes aériens non expliqués, c'est des... ...dans, 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 c'est des... Et le gouvernement Biden a même admis que, puis je vous l'avais partagé, la nouvelle, que ces choses dont on n'est pas capable de nous dire ce que c'est, ont un impact sur l'entraînement militaire. Donc, il dit, ces phénomènes ont un impact sur nos champs d'entraînement. Quand les pilotes sont en train d'essayer de faire des exercices dans les airs, ces objets-là sont là, c'est dangereux. On n'est pas sûr ce que c'est, mais ils savent très bien ce que c'est. Il y a quelque chose que nos pilotes voient. Donc, il dit, qu'est-ce qu'on sait, Jérémy, par rapport à ces choses, dans le fond, des OVNIs, qu'est-ce qu'on sait par rapport à ces appareils-là, ces choses-là? Donc, le gouvernement en sait beaucoup sur ces choses-là, mais le public, rien. Donc, ce n'est pas important d'où ces machines-là viennent, de l'extérieur de la Terre, ou que ce soit des technologies de d'autres pays. Parce qu'ils nous battent dans tous les domaines, ces choses-là, ce qu'ils appellent les OVNIs, dans le fond. Leur technologie, la vitesse à laquelle ils vont, tout ce qu'ils sont capables de faire avec ces OVNIs-là, ou ce que les OVNIs sont capables de faire, il n'y a aucune technologie humaine qui peut le faire. On sait que ce n'est pas des appareils chinois, ce n'est pas des appareils russes, et ce n'est pas les nôtres non plus, donc, ce n'est quand même pas, ce n'est pas la Belgique qui est derrière ça. Ce qu'on veut, c'est éviter les surprises stratégiques. Ce n'est pas important d'où proviennent les OVNIs. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas une vue d'ensemble de ce qui se passe dans l'espace aérien pour, premièrement, la sécurité des pilotes, mais aussi pour la sécurité de l'Amérique. Donc, c'est pour ça qu'il y a ce comité-là la semaine prochaine. C'est un comité qui n'a aucune comparaison dans le passé. C'est quelque chose de vraiment spectaculaire et exceptionnel, ce qui va se passer la semaine. la semaine prochaine, je pense. Il n'y a rien qui s'est passé, de ce qu'on va voir, qui s'est passé avant. Donc, il y a beaucoup de sceptiques qui disent, ah, c'est juste de la nouvelle technologie, qui vient de la Chine, ou la Russie. Et il y a le congressman Birchit qui avait une bonne réponse à ça. Donc, si la Russie avait vraiment cette technologie-là en ses mains, il fait longtemps que l'aurait utilisé en Ukraine, il fait longtemps que le combat aurait été fini, là. La Chine, s'il y avait ça, il nous contrôlerait, quoi qu'il nous contrôle déjà. Mais plus encore. Donc, c'est quelque chose qui soit vient de, qui est extraterrestre. Donc, imagine, tu as les congressmen qui parlent comme ça maintenant. Ou c'est quelque chose qu'on a, puis ils nous le cachent à nous. On parle du gouvernement américain ou des militaires américains. Mais si on écoute les pilotes et leurs témoignages, ça défie toutes les lois physiques. Le corps humain ne pourrait même pas résister à toute la pression qu'il y a dans ces appareils-là qui vont à une vitesse et qui font des mouvements hallucinants. C'est au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer. Jérémy, je vais en apprendre, puis en apprendre, puis en apprendre encore plus. Donc, tu vois, Lauren Grimm, qui est une commentatrice qui a une émission à Fox News depuis 7, 8, 6 ans peut-être, qui est très, très aimée chez les conservateurs. Ce n'est pas quelqu'un qui s'intéresse à ce sujet-là. Elle est politique, puis elle fait juste du commentaire politique. Mais là, pour qu'elle s'intéresse à ça, c'est parce qu'il y a une importance à ce qui s'en vient. Tout le monde entier est fasciné par ça. Donc, il dit, les OVNIs font partie de l'expérience humaine depuis toujours. Puis si on en parle souvent, il dit, bien avant le Pentagone, bien avant les avions, bien avant la création de tout ce que tu peux imaginer. Si tu vas dans les anciens écrits, dans les anciens témoignages, dans les anciens papiers, mais très, très vieux, tu trouves des références, puis des allusions à ça. Donc, cette idée qu'on essaie de faire avaler que c'est une technologie qui a été fabriquée par une autre nation, un autre pays, ça ne tient pas la route. Donc, la question, c'est qui opère ces avions ou ces vaisseaux ou ces OVNIs? C'est quoi l'intention? Comment ils ont toutes ces capacités de performance? C'est très important de comprendre tout ça, Jeremy Corbett. T'en as plusieurs, même des présidents, qui ont fait campagne en disant, on va tout révéler ce qu'il y a sur les OVNIs, ça fait des décennies de ça. Donc, c'est à peu près temps maintenant. Donc, cette commission-là, la semaine prochaine ou dans les prochains jours, est historique, puis on arrive à un point qui va être assez intéressant. Donc, on va avoir des témoins qui ont été pris là-dedans, qui ont vu ça, qui étaient engagés dans ces manœuvres, dans des situations de combat, et même en entraînement. Donc, c'est ça qui... Et oui, c'est la semaine prochaine, comme il vient de le confirmer, il dit, c'est ça qu'on va voir la semaine prochaine. Donc, chers amis, préparez-vous, parce que la semaine prochaine, je vais en avoir du matériel à vous partager, hallucinant. Qu'est-ce que, peux-tu nous expliquer, qu'est-ce qu'il veut dire, parce que c'est comment ces marchés-là sont opérés, puis comment ça défie les lois de la physique. Puis la pression qu'il y aurait sur un pilote humain, qui serait insoutenable par le corps humain. Donc, ça a à voir avec le système de propulsion. Qu'est-ce que je peux vous dire, c'est qu'est-ce qu'on observe. Je ne peux pas vous expliquer comment ça marche. Mais il faut trouver. Donc, c'est des appareils qui sont transmédiums. Ils vont de l'air, de l'espace de l'air à l'eau. Sans absolument aucun effet sur eux. Des milliers de milles à l'heure, à la vitesse où ils vont, puis ils peuvent tourner instantanément sur eux-mêmes. On a des images satellites de ça, on a des images radars de ça aussi. Le public a le droit de savoir. Et la question, c'est à qui ça appartient? Donc, on n'a pas entendu parler d'histoire qu'il y a des débris qui ont été récupérés puis qui sont analysés quelque part aussi, Jérémy. Mais on ne sait pas où, puis ils nous vont poiretter. Mais ils sont où, tous ces appareils, ces véhicules? Le sénateur Harry Reid qui est décédé maintenant avait pointé être dans la bonne direction. Ils sont à Lockheed, hein? Puis, tu as Stephen Greer, le Dr Stephen Greer qui nous dit souvent, c'est l'industrie privée qui a récupéré ça puis qui a ça entre les mains puis qui sont en train de travailler là-dessus parce que c'est eux autres qui ont la technologie, les ingénieurs pour essayer de comprendre ce qui se passe dans un appareil comme ça. Donc, j'espère qu'on va en entendre parler la semaine prochaine aussi. Donc, fascinant, chers amis, je vous laisse ça dans la boîte de description. Wow! La semaine prochaine, ça va être toute une semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada